Dans cette affaire, il y a eu des investigations menées par des professionnels, des agents assermentés qui ont fait un travail de recherche et de fouille. Des indices ont été relevés, des expertises scientifiques ont été réalisées et des preuves réunies. Pour tout cela, il a fallu un certain temps. C'est vrai que pendant ce temps, l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude et la souffrance des parents ont été pénibles et grandes. Aujourd'hui, le dossier judiciaire est mûr. Des personnes ont été accusées à tort ou à raison. Il faut que chacun soit enfin fixé, que justice soit dite et faite. Il faut enfin que ceux qui doivent faire un deuil le fassent. Voilà pourquoi cette session spéciale. Cette session spéciale pour combler les attentes de la population. Cette session spéciale pour calmer les inquiétudes, fixer la population, fixer les parents du disparu. Lors des dernières sessions qui se sont déroulées, du 9 mars au 10 avril et du 27 juillet au 28 août 2015, le dossier n'était pas bouclé, donc n'était pas en état d'être examiné. Maintenant, du 3 au 5 novembre, Les hommes de justice vont s'atteler à le décortiquer et à situer les responsabilités. Les infractions mises à la charge de M. Alofa Kodjo-Kossi et Amosu Donassien, tous deux renvoyés par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou, sont assassinats et complicités. Le dispositif sécuritaire mis en place est approprié, adéquat et permet à la population de venir suivre massivement les débats dans la sérénité requise, car les audiences sont publiques. Durant ces jours, donc, la population est largement invitée à venir suivre les débats pour être fixée.